Bonsoir, on est de retour pour continuer avec les cours de cirégraphie. Mon nom c'est Semius. L'école c'est CTE, Centro Technologia de las Americas. C'est une école haïtienne, une école professionnelle avec cette école. Même si vous suivez les cours sur internet, même que vous suivez les cours sur la plateforme, sur nos deux channels ou sur notre channel CTEA ou sur notre channel CTEA Enterprise. Que ce soit sur nos deux channels, vous pourriez avoir un certificat ou un diplôme après avoir subi les tests d'examen et les évaluations. Maintenant, pour continuer avec les cours de cirégraphie, on va voir quelques matériels, pas les, mais quelques matériels, puisqu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de matériels. On va voir quelques matériels en cirégraphie et avec les cours qu'on a commencé, qu'on doit terminer avec. Eh bien, pour quelques matériels en cirégraphie, on a ici devant nous, ça, c'est une table à impression. Ça, c'est une table à impression. Et je fais le cours, je dispense ou bien je fais le cours, l'exposé des cours en français. CTEA, c'est juste pour permettre aux autres gens, que ce soit les gens qui parlent français ou les gens qui sont dans les pays francophones, puissent aussi suivre les cours de ces graphiques. C'est-à-dire que CTEA, on ne veut pas seulement dispenser les cours pour les gens qui parlent créole, mais on le fait pour tout le monde, que ce soit les gens qui parlent créole, que ce soit les gens qui parlent français, peuvent aussi suivre les cours. Donc, ici, on a devant nous ce matériel-là, porte le nom de table à impression. Ça, c'est une table à impression, c'est avec laquelle on va procéder avec la technique d'impression. Maintenant, ce cours-là, vous suivez les cours de cirégraphie. Donc là, ce matériel qu'on a devant nous, ça, c'est un écran. On l'appelle écran ou bien screen. On l'appelle écran ou bien screen. Cet écran est composé de deux parties. Il y a cette partie-là qui est une partie, c'est une partie en bois ou c'est un cadran en bois. L'écran est composé de deux parties. Deux cadrans en bois, ça, c'est le cadran en bois. Et d'une mèche, ici, c'est la mèche ou bien, et ça, c'est la soie, la soie ou bien la matière qu'on sert pour servir de pochoir. Ici, on répète, l'écran est composé de deux parties. La première partie, c'est le cadre en bois. Et la deuxième partie, c'est la partie en toile ou en soie qui est la mèche. Donc ici, ça, c'est la mèche. Si on a devant nous une règle, ça, c'est une règle, ici, voilà, ça, c'est une règle. La règle aussi est composée de deux parties. La règle est composée de deux parties. Il y a cette partie-là, ici, cette partie, c'est une partie en caoutchouc. C'est une partie en caoutchouc. Il y a cette autre partie, cette partie-là, qui est une partie en bois. C'est une partie en bois. Donc, la règle ou règle, la règle ou règle est composée de deux parties. D'une partie en bois et d'une partie en caoutchouc. Donc, maintenant, je vais revenir sur l'écran. L'écran est composé de deux parties, comme je viens de le dire. C'est la partie en bois qui est le cadre et d'une partie en toile qui est la mèche. Mais il faut dire que les cadres ne sont pas toujours en bois. Les cadres ne sont pas toujours en bois. Il y a d'autres cadres qui sont en métal. Donc, les cadres peuvent être en bois ou en métal. C'est ce que je voulais vous faire savoir et pour retourner avec l'écho qu'on doit suivre aujourd'hui. On va voir les équipements. Donc, c'est toujours les matériels ou les équipements. C'est toujours la même chose qu'on sert dans ces cadres. Maintenant, les écrans peuvent être de type plastisole ou des écrans à base d'eau. Vous voyez, les cadres qu'on vient de voir ici, ça pouvait être à base plastisole. Plastisole, c'est quoi plastisole? Ce plastisole, c'est un encre qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie, pour ne pas dire en peinture. Donc, c'est un encre qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie. Donc, cet encre-là peut être à base de plastisole ou à base d'eau. Donc, ça pouvait être à base de plastisole ou à base d'eau. Donc, on voit que les équipements ou les matériels qu'on sert dans le domaine de la sérigraphie, on voit l'écran. Maintenant, on est dans le camp. On voit que l'écran, ça est en bois, en deux parties. C'est une partie en bois ou la partie qui est en bois peut aussi être en métal. et une autre partie, une autre partie, disons mieux, une autre partie qui est en toile ou bien en tissu, donc qui est la mèche. Maintenant, on voit que ça peut être aussi à base de plastisole, c'est un encre, ou bien à base d'eau. Ou bien à base d'eau. Maintenant, le séchage comment se fait? Le séchage se fait tue dans des fours, des tunnels de séchage ou des flasheurs intermédiaires. On va voir ça dans les pratiques. Lorsqu'on va procéder avec le séchage des écrans, on va voir que les écrans peuvent sécher de deux manières ou de plusieurs manières. Même plus qu'on a les fours, on a les tunnels de séchage, on a les flasheurs intermédiaires. Donc, tout ça, ce sont des manières qu'on peut servir pour sécher les écrans après avoir, et faire l'induction, après avoir, induire de l'émulsion photosensible. Dans le domaine de textile, la séchographie est obligée d'imprimer à toutes les couleurs, d'imprimer de toutes les couleurs en une seule fois. Vous voyez? Dans le domaine de la séchographie, le séchographe est obligé. Le séchographe, c'est la personne qui étudie la séchographie, par exemple. Vous-même, là, vous serez être, bon, vous êtes déjà même des séchographes. Donc, on voit que dans le domaine textile, le séchographe est obligé d'imprimer toutes les couleurs en une seule fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas imprimer les couleurs en plusieurs fois. On va voir ça dans les pratiques. C'est-à-dire que sans déplacer le support à imprimer, un carousel adapté à la productivité, désiré sur lequel on fixe tous les écrans, et alors on utilise. Pour la personnalisation de t-shirts, on enfile celui-ci, une janette. Une janette, c'est-à-dire qu'on va voir ça dans la pratique, la janette qui est ici. Je vais vous montrer la janette ici, ça, ça. On fixe la janette, gabarit qui représente un buste plat sur laquelle on a préalablement vaporisé la colle. Ici, ici, là. Vaporiser la colle. Les émulsions et produits de préparation de nettoyage pour la séchographie. Accompagneront toutes les étapes du processus de marquage. Il existe des solutions accessibles à tout pour démarrer dans la séchographie. Grâce à des machines de préparation des écrans qui permettent une facilité d'utilisation et des coûts d'investissement réduits pour répondre à des besoins de production en petite série. Les ateliers de séchographie peuvent également utiliser pour optimiser ces cours de fabrication de bas prototypes et petites commandes. Une solution alternative pour vous. Donc, vous voyez que dans le domaine de la séchographie, c'est vraiment large. Donc, on vient de voir les matériels ou bien quelques matériels en séchographie. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine ou pour les cours prochains. Et j'étais vraiment content d'être avec vous. Et la semaine prochaine, vous allez avoir des devoirs à faire. Merci, merci, merci d'avoir suivi les cours. Et on vous donne rendez-vous pour d'autres cours similaires. Et portez-vous bien. Merci. Merci.